Il est déjà là, mais la plupart des gens ne le réalisent pas encore. Son esprit se déplace tranquillement parmi nous, sans que le monde ne soit dérangé par sa présence. Et je veux que vous sachiez que rien de ce qui s'est passé n'est le fruit du hasard. L'histoire de l'humanité a une chronologie, et elle est entre les mains de Dieu, et cela nous est assuré par la Bible, qui a enregistré tous les événements prophétiques qui se sont déjà produits, et qui se déroulent en ce moment même, et qui se produiront bien avant ce que l'on peut imaginer. Et au sein de cette chronologie, la parole de Dieu parle de la prophétie de l'émergence de deux bêtes qui marqueront le début de la fin des temps. La première d'entre elles, qui émergera de la mer, avec sept têtes et dix cornes, est l'Antéchrist. Quant à la deuxième bête, qui surgira de la terre et incitera les gens à adorer la première, les trompant par des signes miraculeux, sera le faux prophète. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le livre de l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean, alors qu'il était emprisonné sur l'île de Patmos, en Grèce. Dieu lui a donné la vision des choses qui se produiraient au cours des sept dernières années, avant le retour de Christ et la fin des temps. Et le langage utilisé par le Seigneur dans ce livre de prophétie était un langage symbolique. Cela signifie qu'au lieu d'exprimer un message de manière directe et littérale, le Seigneur a pensé qu'il serait préférable de transmettre ses révélations à travers des représentations. C'est précisément à cause de cela qu'il existe des dizaines d'interprétations sur qui et comment sera l'Antéchrist. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les principales théories et interprétations que différentes courants de pensée et même des religions ont sur l'Antéchrist, et comment il agira dans les événements qui se produiront peu avant le jugement final. Mais avant de commencer, abonnez-vous déjà à ma chaîne, car chaque jour je veux vous aider à comprendre la Bible de manière très simple et pratique. Alors, cliquez sur « S'abonner », « Activez la cloche » et sélectionnez l'option « Toutes » pour que vous receviez la prochaine vidéo directement sur votre téléphone portable. D'accord ? Frères et sœurs, en fin de compte, qui sera l'Antéchrist ? Est-il déjà parmi nous ? Restez avec moi, car nous allons maintenant dévoiler les diverses théories créées autour de cet être qui suscite à la fois la peur et beaucoup de curiosité chez les gens. Avant tout, je tiens à préciser que je vais simplement exposer ces théories, mais à la fin de la vidéo, je vais vous parler de qui est vraiment cet être, d'où je crois qu'il viendra, et quel est son rôle dans tout ce que nous avons vu se produire de mal de nos jours. D'accord ? Alors, allons-y. Première théorie, l'homme milliardaire. Les personnes qui soutiennent cette théorie croient qu'un Antéchrist viendra dans le monde sous les traits d'un homme très riche qui utilisera l'influence de toute sa fortune pour manipuler et contrôler les systèmes et les gouvernements mondiaux. Pour comprendre les raisons qui renforcent cette idée, explorons quelques points du chapitre 13 de l'Apocalypse. Ce chapitre traite précisément de l'émergence de l'Antéchrist, sortant de la mer avec dix cornes et sept têtes. Seuls symboles, les cornes et les têtes, ont été interprétés depuis l'Antiquité comme représentant différentes nations ou structures de pouvoir et ils pourraient contrôler toutes ces structures. De plus, les versets 4 à 8 de l'Apocalypse 13 montrent que la bête reçoit l'autorité sur toutes les tribus, peuples, langues et nations. Et c'est l'admiration des gens pour un tel pouvoir qui les amènerait à adorer et servir l'Antéchrist. Cette théorie suggère que l'Antéchrist aurait tellement d'argent qu'il pourrait changer l'opinion des gens, contrôler les médias et même manipuler les leaders religieux et politiques. C'est précisément toute cette influence et ce pouvoir économique qui permettrait à la deuxième bête, le faux prophète, d'obliger toutes les personnes à recevoir une marque sans laquelle elles ne pourraient ni acheter ni vendre. Autrement dit, en occupant une position clé dans l'économie internationale et en influençant les politiques mondiales, l'homme milliardaire pourrait imposer S.E. propres politiques économiques alignées sur un agenda apocalyptique sans aucun problème. Et cette théorie peut expliquer un phénomène très courant de nos jours. Lorsqu'une personne parvient à accumuler une fortune très importante, elle devient une figure médiatique et exerce une certaine influence sur la société. Quelques exemples de cela sont des personnes comme Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, et aussi Elon Musk, propriétaire de Tesla, SpaceX et bien d'autres. Il y a aussi Donald Trump, ancien président des États-Unis et un puissant milliardaire. Il y a également des exemples tels que Bill Gates, fondateur de Microsoft, et Jeff Bezos d'Amazon. Et savez-vous ce que ces hommes ont en commun ? Ce sont des milliardaires réussis, puissants et influents dans le monde entier. Et tous ont été accusés à un moment donné d'être derrière des plans apocalyptiques présumés, tels que l'implantation de puces dans les gens, l'utilisation de leurs plateformes de médias sociaux pour contrôler et manipuler les masses, des liens avec l'élite mondialiste, la franc-maçonnerie et même le satanisme, montrant qu'ils aspirent à dominer le monde à travers leurs entreprises et leurs projets spatiaux. Et ce ne sont là que quelques exemples de milliardaires qui ont été accusés d'être l'antéchrist. Mais il est important de souligner qu'il n'existe aucune preuve concrète ou biblique étayant ces accusations. Elles reposent sur des interprétations personnelles ou déformées des prophéties de l'Apocalypse. Il est donc crucial d'être très prudent et d'avoir du discernement lorsqu'on aborde ces discours, car ils peuvent engendrer plus de confusion, de peur et de haine parmi les gens, d'accord. Deuxième théorie, l'être d'un autre monde. Il existe également une théorie selon laquelle l'antéchrist, qui se présentera comme le grand sauveur de l'humanité à la fin des temps, sera en réalité un être d'un autre monde. Cette théorie est basée sur les pouvoirs trompeurs et les capacités surnaturelles que la Bible attribue à l'antéchrist et aux faux prophètes, telles que la descente du feu du ciel et même la résurrection des morts. Contrairement à ceux que certaines personnes pourraient penser, la bête ne viendrait pas en tant qu'extraterrestre d'une autre planète, comme on le voit souvent dans les films de science-fiction, mais plutôt comme un être évolué, puissant et surtout capable de répondre à toutes les questions qui ont toujours intrigué l'homme. Cette théorie de l'être d'un autre monde semble plus réelle que ceux que nous pouvons imaginer. De nombreux chrétiens y croient, notamment en se basant sur des passages de la Bible dans le livre de la Genèse, relatant diverses rencontres entre des êtres humains et des entités d'un autre monde. Par exemple, des anges déchus se sont matérialisés et ont eu des enfants avec les filles des hommes avant le déluge. Des anges ont visité la maison de Lot alors qu'il vivait avec sa famille à Sodome. Et Dieu lui-même a visité Abraham et Sarah à travers des anges et a mangé avec eux lorsqu'il leur a fait la promesse d'avoir un fils. De plus, l'Ancien Testament relate les occasions où Jésus, désigné comme l'ange du Seigneur, est venu dans le monde pour interagir avec les hommes de Dieu lors de moments importants de l'histoire. Tout cela renforce cette théorie, car l'une des caractéristiques que l'antéchrist aura est d'imiter les actes de Dieu. Et la Bible elle-même nous met en garde contre ces tromperies dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, et dans la lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2. Il est également important de se rappeler que d'autres cultures mentionnent des visiteurs d'un autre monde dans leur littérature. Les écrits des anciens peuples décrivent des rencontres entre des êtres humains et des entités venues d'ailleurs que la Terre. Ces récits ne sont pas seulement intrigants, mais ils créent également une narration montrant ces haies-êtres comme influents, transmettant sagesse et connaissances avancées à l'humanité. L'image d'un être supérieur pourrait bien conquérir les gens et les dirigeants politiques et religieux, en leur faisant croire que, en tant qu'individu meilleur et plus capable, il aurait le droit d'être le grand leader de l'humanité. Et, incroyable mais vrai, les gens adoreraient cet être. Soyons honnêtes, le monde adore déjà les êtres humains qui se distinguent de quelque manière que ce soit, que ce soit par l'argent, la beauté, la célébrité, le talent ou la rhétorique convaincante. Imaginez la taille de l'idolâtrie qu'une personne aussi grandiose et sage pourrait générer. Imaginez comment il attirerait l'attention, l'amour et la dévotion des êtres humains, apportant des réponses sur l'origine de toute chose, offrant des solutions aux problèmes économiques, politiques et sociaux qui causent tant de guerres et de haine de nos jours. Assurément, cet être serait vu comme le Messie venant des cieux, avec la paix et le salut entre ses mains. Et c'est tout ce que Satan a toujours désiré, n'est-ce pas ? Cette théorie est également largement débattue parmi les érudits de la Bible, car elle suggère que l'antéchrist émergera en tant que leader politique très charismatique, capable de mettre fin aux différences entre les nations, unissant les peuples sous un seul gouvernement, son gouvernement. En promettant la paix, la prospérité et la résolution de conflits séculaires, cet individu attirerait non seulement des milliards de disciples et éloignerait beaucoup de la présence de Dieu, mais il accomplirait également la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset 27, qui révèle comment l'antéchrist se présentera au monde. Et ce n'est pas tout. La théorie du leader politique s'aligne également sur une autre prophétie de Daniel que nous pouvons trouver dans le chapitre 7 du livre qui porte le nom du prophète. « Je veux lire ce passage avec vous pour que nous puissions le comprendre plus en détail. Voici ce qui est écrit. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Maintenant, nous allons analyser les parties de cette prophétie de Daniel et comprendre les raisons pour lesquelles tant de personnes croient que l'antéchrist viendra dans le monde sous la forme d'un leader politique. La première partie parle d'un quatrième royaume, différent des autres royaumes, qui aura le pouvoir de dominer toute la terre. Cela pourrait être interprété comme un gouvernement mondial très puissant, dirigé par l'antéchrist, un homme qui se démarquerait des autres par son charisme, sa compétence politique et sa capacité de persuasion. La deuxième partie parle de dévorer toute la terre. Cette image pourrait symboliser la domination du leader sur plusieurs nations et gouvernements, probablement obtenue par des conquêtes militaires, des manœuvres politiques ou d'autres formes de répression. La troisième partie, qui dit que l'antéchrist parlera contre le Très-Haut, peut être interprétée comme une tentative de ce leader de détourner l'adoration et la loyauté des gens envers Dieu pour lui-même et son gouvernement. Alors que la quatrième partie, qui traite de l'oppression des saints de Dieu et de la tentative de changer les temps et la loi, serait une continuation de la troisième. Autrement dit, ceux qui ne se plieront pas à la direction de l'antéchrist en s'alignant sur ses valeurs et principes seront persécutés et tués. Et avec le temps, tout comme dans la première théorie, plusieurs hommes politiques mondialement connus ont été désignés comme des antéchristes potentiels, tels que Néron, Napoléon, John Kennedy, Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan et plus récemment, les noms de Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Vladimir Poutine et le roi Charles III ont émergé. Si nous examinons les Écritures, nous verrons que l'antéchrist aura toutes les caractéristiques mentionnées par cette théorie. Cependant, il n'y a aucune ligne dans la Bible qui affirme ou garantit que l'antéchrist sera un leader politique utilisant son influence pour dominer le monde. La quatrième théorie, le leader religieux. Cette théorie affirme que l'antéchrist sera un leader religieux si influent et respecté qu'il convaincra d'autres leaders spirituels de se rallier à la formation d'une nouvelle et unique religion mondiale. Et pour gagner la confiance de tous, il utilisera des miracles et d'autres signes. Selon la théorie, cet homme serait présenté au monde comme étant si spiritualisé qu'il pourrait sembler avoir été envoyé par Dieu lui-même. Cependant, cette apparence trompera tout le monde car il ne sera qu'un imposteur. Et cette idée a tout son sens lorsque nous la comparons avec le passage de 2e Thessalonique, chapitre 2, versets 3 et 4, où se trouve la prophétie suivante. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce texte fait partie de la deuxième lettre que l'apôtre Paul a écrite aux membres de l'église de Thessalonique, où il parlait du retour de Jésus et du jour du Seigneur. Il met en garde les chrétiens contre le risque d'être trompés par de faux enseignements, affirmant que ce jour est déjà arrivé. Le passage fait également référence à deux événements futurs qui se produiront avant le retour de Jésus, et selon ceux qui croient en cette théorie, cela a tout à voir avec l'antéchrist en tant que leader religieux. Selon ce texte de l'apôtre Paul, le premier événement sera l'apostasie, qui est un éloignement ou un abandon de la foi en Christ. L'apôtre Paul a prédit qu'il y aurait une grande révolte ou un rejet de la vérité avant la fin des temps, et les partisans de cette théorie affirment qu'elle se produira sous l'influence de ce leader religieux qui s'autoproclamera Dieu et incitera les nations à suivre ses nouveaux commandements tout en rejetant les commandements de la Bible. Ensuite, viendra le deuxième événement, qui est la révélation de l'homme du péché, le fils de la perdition. L'audace de cet homme sera telle qu'il se placera au lieu du Seigneur dans le troisième temple de Jérusalem, déjà en cours de planification, pour accomplir ce que les Écritures appellent un « sacrilège terrifiant » où le nom et la sainteté de Dieu seront profondément blasphémés par ce leader. Selon ce chapitre de l'Apocalypse, la première bête serait un leader politique et religieux qui recevrait une blessure mortelle et serait guéri, amenant les gens à l'adorer. La deuxième bête serait un faux prophète qui ferait des signes et des prodiges au nom de la première bête et ordonnerait la création d'une image à son effigie à vénérer. Ceuse théoricien croit que la première bête serait le pape Jean-Paul II, qui a été attaqué par balle sur la place Saint-Pierre en 1981 et a survécu à l'attentat. Il pense qu'il ressuscitera des morts et se révélera comme l'antéchrist, l'ennemi de Jésus-Christ et de l'Église. Ils associent également la deuxième bête à un futur pape potentiel, qui serait le faux prophète trompant les fidèles avec de faux miracles et les amenant à adorer l'image de Jean-Paul II. Cette théorie gagne en force, car Jean-Paul II a été une figure mondialement reconnue pour son leadership et son influence au cours du XXe siècle. De plus, il a été l'un des dirigeants les plus influents et aimés qui a défendu la foi catholique et la paix mondiale. Il est décédé en 2005, a été béatifié par le Vatican en 2011 et canonisé en 2014, lorsque l'Église catholique a officiellement reconnu qu'il aurait accompli des miracles de son vivant et également après sa mort. Cependant, cette théorie sur le pape Jean-Paul II ne tient pas la route, car la Bible nous assure dans Hébreu chapitre 9 que les hommes sont destinés à mourir une seule fois, puis vient le jugement. Et l'ancien leader de l'Église catholique ne pourrait pas être l'antéchrist, car le Seigneur ne permet pas à une personne de revenir à la vie, à moins que cela ne soit selon sa volonté, comme cela s'est passé avec Lazare et Jésus lui-même. Et la cinquième théorie, l'intelligence artificielle. Il s'agit de la théorie la plus récente sur l'antéchrist. Avec la croissance de la technologie et de l'intelligence artificielle, certains groupes de personnes ont commencé à croire que la bête qui surgira à la fin des temps pourrait être liée à un système hautement technologique, voire incarné en lui. La théorie selon laquelle l'antéchrist serait une intelligence artificielle repose sur l'idée que la technologie moderne pourrait être utilisée pour tromper et contrôler l'humanité et que l'antéchrist serait une entité qui en profiterait pour se faire passer pour Dieu et exiger l'adoration. Parmi les arguments en faveur de la théorie selon laquelle l'antéchrist serait une intelligence artificielle, on trouve le fait qu'elle aurait accès à toutes les informations et données sur les personnes et les utiliserait pour manipuler et influencer leurs décisions. L'intelligence artificielle permet également à l'homme de se connecter avec des puces, des implants, la biotechnologie et avec le temps, elle pourrait modifier l'identité et la conscience des personnes et en fin de compte, créer de faux signes et merveilles tels que des hologrammes et la réalité virtuelle pour impressionner et tromper les gens. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet Blue Beam, une théorie selon laquelle la NASA envisagerait de mettre en œuvre une nouvelle religion mondiale avec l'antéchrist à sa tête, utilisant des technologies de projection avancées pour simuler la seconde venue du Christ ou l'arrivée d'extraterrestres. L'idée est qu'à travers ces faux événements cosmiques, les puissances mondiales consolideraient le contrôle sur l'humanité sous un seul gouvernement et une seule religion. Ce projet se divise en quatre étapes. La première étape vise à discréditer toutes les religions en amenant les gens à croire que leurs croyances sont fausses. La NASA créerait supposément des tremblements de terre artificielle révélant des preuves archéologiques montrant que les croyances religieuses sont erronées. Dans la deuxième phase, des hologrammes en trois dimensions seraient projetés dans le ciel, montrant des images religieuses pertinentes pour différentes populations. Une voix divine parlerait dans toutes les langues et cette manifestation serait l'œuvre de l'antéchrist. Il argumenterait que les religions traditionnelles sont la cause des conflits mondiaux et promouvraient la formation d'un nouvel ordre mondial et d'une religion unifiée. Ceux qui résisteraient à ce nouvel ordre seraient persécutés et tués se conformant aux prophéties de l'apocalypse. La troisième phase se concentrerait sur le contrôle de l'esprit humain. Les satellites de la NASA pourraient supposément créer des champs magnétiques pour contrôler les pensées et les actions des gens, les rendant soumis aux nouveaux systèmes. Enfin, une fausse invasion extraterrestre serait simulée, incitant les armées du monde à utiliser leurs arsenaux nucléaires contre cette menace, les laissant désarmés dans le processus. L'objectif serait de renforcer la nécessité du nouvel ordre mondial en faisant croire aux gens que seul le leader suprême, l'antéchrist, peut les sauver de cette invasion. Mes frères, je ne crois pas en cette théorie pour quelques raisons. Tout d'abord, l'intelligence artificielle n'a pas de vie propre, mais est créée et programmée par des êtres humains qui peuvent avoir de bonnes ou de mauvaises intentions. Elle n'a pas non plus d'âme ni d'esprit, mais est simplement une machine qui suit des algorithmes et des codes. A principale raison est que l'intelligence artificielle ne peut pas être jetée en enfer, comme le dit la Bible, ce qui arrivera à l'antéchrist dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 20, car l'enfer est un lieu de tourment éternel pour tous ceux qui refusent l'invitation de salut de Dieu en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ce sont des théories existantes que je vais simplement vous présenter. J'ai formé mon opinion sur qui sera l'antéchrist et comment il se manifestera après avoir étudié les prophéties contenues dans la parole de Dieu. De plus, j'ai beaucoup prié pour que le Seigneur me donne discernement à ce sujet afin que je puisse avertir son peuple du retour de Christ. Ce que je peux vous dire, c'est que l'antéchrist sera un homme qui se lèvera contre Dieu et s'exaltera au-dessus de toute chose, recevant le pouvoir de Satan pour tromper et dominer le monde à la fin des temps. Je crois aussi que ce sera une personne charismatique, ayant une grande influence politique et religieuse, et qu'elle aura un allié qui trompera les gens et les forcera à l'adorer. Cependant, je ne sais pas qui sera cet homme, encore moins quand il viendra ou s'il est déjà dans le monde. Jésus a dit que seul Dieu connaît le moment et l'heure précise, mais ce que je peux vous garantir, c'est que l'esprit de l'antéchrist est déjà sur terre, préparant le monde et les gens pour le moment où il sera annoncé. Ce n'est pas un hasard si l'humanité rejette chaque jour davantage les enseignements de Dieu et tourne son cœur vers les choses du monde, le péché et tout ce qui est abominable au Seigneur. Aujourd'hui, les gens mettent leur propre désir en premier lieu, oubliant les leçons du Christ qui nous a demandé d'aimer notre prochain. Et toute la criminalité, la corruption, les guerres, les persécutions et les discours de haine font partie de l'agenda de l'esprit de l'antéchrist. C'est pourquoi il est très important que nous soyons attentifs à ces signes et que nous nous tournions vers la parole du Seigneur, car la fin est plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec le plus grand nombre de personnes possible. Diffusons des messages sur la fin des temps pour avertir les gens afin qu'ils se tournent vers Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Gros câlin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada